bonjour yannick merci donc de répondre à cette interview est ce que tu peux te présenter un petit peu et est ce que voilà ce que tu peux nous parler des livres un peu je sais que tu écris de romans jeunesse un enfant comme les autres comme les autres qui va se rendre compte que sa famille lui cacher des secrets cacher un secret depuis très longtemps et ce secret va changer sa vie je vais découvrir c'est un rapport avec le nazisme mzol corsaire donc mon deuxième roman donc celui-là est auto-édité je cherche un éditeur pour faire ma publicité donc là nous en fait c'est qui part en classe de mer pour la première fois et qui fait des rêves des rêves il rêve toujours de marins des marins comme jean barbe qui existe enfin qui a vécu dans les années 1600 et en fait on va se rendre compte au fur et à mesure de l'histoire que la vie de enzo qui part en classe de mer et du marin dont il rêve toutes les nuits rien à voir l'une avec l'autre vont s'entremêler jusqu'à jusqu'au dénouement final qui va changer la vie d'enzo à tout jamais et pourquoi le choix des livres jeunesse au fait alors les choix des livres jeunesse c'est fait assez naturellement puisque j'écris pour les personnes que je côtoie le plus c'est en professeur des écoles c'est les enfants que je côtoie donc j'ai toujours été même lecteur j'ai souvent été attiré par la littérature jeunesse donc harry potter en particulier mais j'ai toujours aimé le petit le petit nicolas et paris etc donc c'est des auteurs jeunesse et encore aujourd'hui je prends du plaisir à les relire même si évidemment je lis aussi de la littérature adulte donc tu cherches un éditeur c'est ça pour enzo mais pour nous aussi tu vas rechercher un éditeur voilà donc si vous êtes éditeur et que vous passez par là n'hésitez pas yannick est à la recherche d'éditeur pour ses romans jeunesse voilà et comment tu es venu les il ya de la temporalité à chaque fois dans tes histoires j'ai l'impression comment comment tu tu gères à chaque fois cette temporalité j'ai beaucoup aimé d'un averber en particulier les fourmis qui aimait aussi raconter plusieurs histoires en même temps et les entre mêlées et cette façon d'écrire cette façon de raconter les histoires c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça permet de manipuler le lecteur c'est pas trop compliqué comme ça de faire des temporalités en écriture donc là tu as un troisième livre en projet aussi c'est ça est ce que tu peux nous en parler un petit peu ou est-ce que tu préfères le secret les élémentaux c'est mon premier roman fantastique ça c'est en fait ça sera l'histoire d'une petite fille ava enfin une adolescente pour tout dire qui qui est originaire du bouton et qui qui va se rendre compte que ce n'est pas une petite fille comme les autres et de son avenir va dépendre l'avenir du monde d'accord et sinon ça fait quoi d'être là aujourd'hui sur le salon c'est ton premier salon toi c'est ça alors c'est mon premier salon ça fait extrêmement plaisir puisque tous ceux auxquels je devais participer ont été annulés du fait du Covid donc forcément c'est le lot de tous les écrivains tous les auteurs aujourd'hui mais ça fait extrêmement plaisir de retrouver du monde même si bien sûr les conditions sanitaires sont respectées et qu'on doit faire attention les uns aux autres ça c'est évident mais on est quand même des animaux sociaux et ça fait du bien de voir des gens de parler des gens autrement que viennent caméras interposer de parler de ses livres de parler de ses projets ça fait du bien et puis d'entendre parler les autres aussi de rencontrer des personnes que je ne connaissais pas qui sont toutes les plus agréables les unes que les autres tu t'attendais à ça pour un premier salon ou tu n'avais pas vraiment d'idées j'avais pas vraiment d'idées mais oui je m'attendais à ça quand même l'ambiance est très bonne très chaleureuse nous sommes là pour plus pour faire connaissance les uns les autres pour essayer de nous faire connaître nous faire reconnaître et donc effectivement c'est très plaisant d'accord je sais pas si tu as quelque chose à ajouter merci d'avoir organisé ça parce que c'est quelque chose qui nécessite du temps et d'énergie et que en ce moment ça fait du bien de l'utiliser ce temps et cette énergie pour autre chose que pour se protéger du colis de ma de rien c'est avec plaisir ma de rien yannick merci